C'est une enquête ce livre, Anne Berrest, c'est exactement le mot qu'il résume le mieux, une enquête sur une tragédie familiale marquée par la Shoah. Enquête dans le point de départ est une carte postale anonyme reçue par vos parents il y a 16 ans, qui portait 4 prénoms, vos ancêtres maternels, tous déportés et tués à Auschwitz. Mais si vous avez ressenti le besoin de faire cette enquête, de connaître l'histoire de vos ancêtres, c'est d'abord, à cause de la naissance de votre fille, Clara, qui a 6 ans a posé une drôle de question à sa grand-mère, est-ce que je suis juive ? Oui, lui répond votre mère. Réaction de Clara, ça m'embête beaucoup parce qu'on n'aime pas trop les juifs à l'époque. A partir de ce moment-là, c'était impossible de ne pas consacrer quasiment vos jours et vos nuits à mener cette enquête pour savoir qui est l'auteur de cette carte postale. Oui, j'ai eu, en fait, quand ma mère m'a appelée pour me dire que ma fille avait eu, voilà, ce problème à l'école, elle m'a dit, il faut que tu parles à ta fille, il faut que tu saches ce qui s'est passé, pourquoi, etc. Et moi, j'ai eu une sorte de... une chose qui s'est passée dans ma tête, j'étais incapable de demander à ma fille ce qui s'était passé. Et au lieu de ça, j'ai eu une sorte de flash et cette carte postale qu'on avait reçue depuis 16 ans qui est revenue comme une obsession. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit, maman, est-ce que tu as toujours la carte postale ? Je voudrais la retrouver. Elle m'a dit, oui, pourquoi ? Je lui ai dit, mais je veux retrouver l'auteur. Je veux savoir qui nous a envoyé cette carte. Et quelles étaient ses intentions ? Et pourquoi ? Et alors, comment on fait une enquête ? Je fais les bras à un détective privé. Ah, c'est génial. Et donc, je me souvenais que dans les films de Truffaut, il y avait Duluc Détective. Oui, soit du Louvre. Et donc, j'ai envoyé un mail chez Duluc Détective. C'est incroyable. Dans le livre, j'y vais toute seule, mais dans la vraie vie, je suis avec ma mère, qui est un des personnages les plus importants du livre. Oui, c'est une enquête à quatre mains. Oui, j'ai tout vécu avec elle. Et donc, on va chez Duluc Détective. Et là, le détective regarde la carte postale et dit, mais moi, je fais les divorces, je fais le voisinage. Mais alors là, les cartes anonymes, ça, je ne sais pas faire. Alors, on lui a demandé, donnez-nous des filons. Comment est-ce qu'on fait une enquête ? Donc, il nous a donné des trucs. On a rencontré un criminologue, un criminologue graphologue qui sait déchiffrer les écritures anonymes. Parce que quand je regardais l'écriture sur la carte postale, l'écriture me semblait comme de quelqu'un qui aurait voulu écrire de la main gauche s'il était droitier ou l'inverse. Qui voulait masquer un peu son identité graphique en quelque sorte. Et donc, ce graphologue que j'ai rencontré nous a expliqué que ça s'appelait une écriture non sincère. Et il nous a expliqué, il nous a dit, mais donnez-nous des lettres de gens qui auraient connu votre famille. Je vais les comparer, je vais voir si les écritures... Donc, ça a été... Après, avec ma mère, on allait dans le village où notre famille a été arrêtée. Et on était comme de... Un peu comme de détectives, un peu branques. Ma mère et moi, elle me dit, monte sur le toit de la voiture. J'adore. Sonne chez les voisins. Je me suis fait passer pour... Parce qu'on cherchait les photos, des photos. Je me suis fait passer pour l'assistante d'un grand artiste qui cherchait des photos à acheter. Enfin, voilà. Pour en obtenir. Et cette enquête, elle a été très romanesque. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, mais... Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'écrive un livre ? Mais, contrairement à un auteur de Polar, moi, je ne savais pas si j'allais résoudre mon enquête. Mais, il y a l'enquête et puis il y a la façon dont vous faites revivre les disparus. Les quatre prénoms de la carte postale sont Ephraim, Emma, Noémie et Jacques. Ephraim et Emma sont vos arrière-grands-parents. Noémie, votre grand-tante. Et Jacques, votre grand-oncle. Un prénom est absent. Celui de votre grand-mère, Myriam. La seule Rabinovitch qui a échappé au camp de la mort. Ce livre, dites-vous, est une manière à la fois de faire revivre Ephraim, Emma, Noémie et Jacques. Et de faire des tombes là où il n'y en avait pas. Oui, c'est un livre contre l'oubli, contre tous ceux qu'on a assassinés. Jacques et Noémie avaient presque 17 ans et 19 ans quand ils ont été assassinés. Et j'ai découvert en faisant le livre que Noémie, je ne le savais pas, rêvait d'être écrivain. Et j'ai retrouvé son journal intime de guerre et j'ai retrouvé le début de son roman. Et en écrivant le livre, je me suis dit, mais on a pris leur vie, mais on lui a aussi pris les livres qu'elle aurait dû écrire. Et vous avez parlé de ma soeur et moi, c'était peut-être pas un hasard que nous soyons devenues et l'une et l'autre écrivains. On ne le savait pas. Et c'est comme si ce livre est aussi une façon d'écrire les livres de tous ceux et de toutes les femmes qui n'ont pas pu écrire des livres. Et moi, je crois beaucoup à la transmission de l'invisible. Sans qu'on le sache, dans notre arbre généalogique, qu'est-ce qui continue de nos ancêtres à vivre en nous ? Et je crois que voilà, pour ma soeur et moi, ce qui vit en nous, c'est aussi les livres que Noémie n'a pas pu écrire. Une transmission qui a sauté une ou deux générations parce que votre grand-mère Myriam a gardé le silence sur cette période. seule survivante, elle ne vous a jamais parlé de cette histoire. Oui, mais je crois comme tous les gens de cette génération, que tous les gens qui ont connu la guerre, quelle qu'ait été leur guerre, et c'était aussi une génération de gens silencieux pour qui le passé est le passé. On ne revient pas sur la douleur, on ne revient pas. Et donc ce silence, une génération plus tard, deux générations plus tard, a besoin d'être brisé. Et c'est nous, c'est notre travail à nous, les enfants et les petits-enfants. Et c'est très, voilà, questionner ses grands-parents quand ils sont encore en vie, je crois que c'est très important de leur dire qu'on a besoin de leurs parents. Ah oui, tant qu'il est temps, il faut absolument transmettre ses souvenirs et cette mémoire. Votre rapport à la religion après la guerre, votre grand-mère n'a jamais remis les pieds dans une synagogue, pas plus que votre mère. Vous écrivez, ma mère n'a pas fait sa bar mitzvah, mais elle a fait mai 68. Oui, moi j'ai été élevée par des parents laïcs qui avaient fait mai 68, et pour qui au fond la religion c'était le socialisme. Moi j'ai biberonné, oui, à François Mitterrand, à Barbara Hendricks chantant le temps des cerises. C'était notre culture, on n'avait pas de culture religieuse à la maison. En tout cas, voilà, on n'avait pas de religion. Et moi, à travers ce livre, ce chemin, je dis que ce n'est pas un retour à la religion pour moi, mais c'est un retour à connaître des rites, connaître une culture. Et plus joyeuse que celle que vous avez vécue qui... Oui, parce que moi j'avais hérité d'une histoire, pour moi le judaïsme c'était l'horreur de la seconde guerre mondiale. C'est ce qu'on appelle les juifs de la Shoah. Et en faisant ce chemin que je raconte dans le livre, c'est-à-dire, je suis comme quelqu'un qui ne connaît rien dans le livre, et qui va découvrir petit à petit qu'est-ce que c'est Pessar, qu'est-ce que c'est un Céder. Et à travers mes yeux, je pense que le lecteur va découvrir une culture qu'il ne connaît pas forcément, comme moi. Et moi j'ai aimé, je me suis sentie plus large et plus grande de découvrir cette culture. Et je suis heureuse de la partager. Il paraît que vous avez, très jeune, vous avez eu envie d'écrire, parce que vous vous disiez petite, que dans les romans, on racontait la vie des écrivains. Et donc pour avoir une vie romanesque, il allait falloir écrire. Moi je pensais que pour avoir une vie extraordinaire, comme un personnage de livre, en fait il fallait être romancier. Alors qu'être romancier c'est l'inverse. Et oui, il faut se retirer du monde. Moi j'ai mis presque 4 ans à écrire ce livre, qui m'a demandé des recherches inouïes, des recherches historiques. J'ai lu tellement de livres, les témoignages. Et écrire c'est être dans la solitude. Mais voilà, de temps en temps on sort de sa boîte ce soir et on est content de partager ça. Merci.